Quand les filles appliquent pour participer à l'expérience Southy Souls, la question de « qu'est-ce que vous feriez si l'argent n'était pas un problème » est l'une qu'on leur pose. Vous voulez savoir ce que la majorité d'entre elles répondent. « J'ouvrirais un petit bord à jus sur la plage et je vivrais d'amour et d'eau salée. » C'est ironique parce que, justement, quand on demande aux gens « qu'est-ce qu'ils feraient si l'argent n'était pas une limite ? » Il y en a très peu d'entre vous qui répondent qu'ils aimeraient parcourir le monde sur un yacht couvert de diamants. En réalité, on rêve toutes d'une vie plus simple, plus connectée avec la nature, plus vraie, où on a davantage de temps pour jouer et pour aimer librement. Donc, en réalité, ce n'est pas la raison qui nous limite de chasser nos rêves les plus fous. C'est la peur. On a la chienne d'oser. On est constamment tiraillé entre la peur d'avoir des regrets et la peur de passer à côté d'expériences incroyables. Fear of missing out, right ? On a aussi la peur de l'inconnu, la peur du vide, la peur du silence, la peur d'être différent, la peur de perdre ce qu'on a déjà sans savoir si ce qui se trouve de l'autre côté sera mieux. On a la peur du rejet. Il y a plein de choses comme ça qui nous limitent dans l'avancement, qui nous limitent quand il est temps d'accomplir notre plein potentiel. J'ai toujours beaucoup voyagé grâce à mes parents qui en sont aussi passionnés. Mon premier gros trip en solitaire, je suis partie dans l'Ouest à 18 ans, travailler un été. Quand je pense, je ne peux pas croire que nos parents nous ont laissé partir parce qu'on ne savait pas trop ce qu'on faisait. On a survécu à cette aventure. Ensuite de ça, je suis partie huit mois entre le Cégep et l'Université, travailler en Australie et en Nouvelle-Zélande avec le Working Holiday Visa, que certains d'entre vous connaissent peut-être. Puis, je suis revenue à Montréal. J'ai étudié un an en arts plastiques. C'était vraiment une année difficile d'université. Puis, je suis partie étudier en design graphique en Italie pour un an, qui était la première année de mon bac. Je suis revenue à Montréal, puis j'ai été serveuse en même temps, comme probablement plusieurs d'entre vous, qui me permettaient d'économiser de l'argent rapidement. Je me rappelle d'avoir entendu les filles qui travaillaient à mon année dire, les filles, ça faisait comme huit ans qu'elles travaillaient au resto, dire, « Cette année, c'est cool, je vais avoir genre deux semaines de vacances. » Moi, ça faisait déjà environ huit semaines que je prenais cette année-là. Je me disais, « Qu'est-ce qui fait la différence entre elle et moi? » En fait, c'est que moi, j'osais imposer à mon boss huit semaines de vacances. Parce que mon désir de voyager était plus grand que ma peur de perdre ma petite job des serveurs. Je savais que je pourrais en trouver une autre au bout du compte, si jamais ils ne voulaient plus de moi. Puis, quand je reviens cette année-là en Italie, avec une copine, on a parti à une compagnie de bijoux, qui s'appelle « Jane and Ride ». Honnêtement, on s'est un peu lancé là-dedans sans trop savoir ce qu'on faisait, mais ça a bien fonctionné. Ça a grandi vraiment vite. Puis, c'était un projet qui me faisait triper. C'était vraiment plus le fun, on va se le dire, faire les sites web, les cartes d'affaires, les stickers pour ma propre compagnie, que les projets de désordre graphique que je devais faire à l'école. Donc, ça n'a pas été long que mon désir de retourner à l'université était d'environ zéro pour cent. Mais, je viens d'une famille où je sentais que d'avoir un baccalauréat, c'était un passage obligé. Puis, aussi, on était élevé d'une façon que, on dit que le papier, c'est nécessaire pour que ça s'en vient après. Donc, arrive à prochain mois de septembre, la compagnie aussi s'est, il y avait plein de choses à faire, puis je n'avais pas envie de retourner à l'école. Pour vrai, ça me pesait tellement, juste l'idée de retourner. Puis, un jour, j'ai décidé, fuck it, I'm just not going back. Ça a été une immense libération. Je me disais que, dans le pire des cas, si la compagnie n'allait pas où c'est que je voulais, l'école serait encore là l'année suivante. Pas besoin de vous dire que je ne suis jamais retournée. J'ai décidé de lâcher mon baccalauréat parce que mon désir de mettre toute mon énergie dans la compagnie puis de voir où c'est que ça pourrait m'amener était devenu plus grand que ma peur de décevoir mes parents. ou ma peur de perdre la stabilité ou la sécurité que peut amener un diplôme. De toute façon, on va se le dire entre vous et moi, un baccalauréat en or, ça ne m'amène pas beaucoup de stabilité, de toute façon. Puis, la compagnie a commencé à grossir rapidement, ça allait super bien. On commençait à apparaître dans les magazines, on a été invité à accessoiriser la semaine de la mode. Le rêve, quoi, pour une fille de 24 ans. Je me rappelle de ce moment-là où on est justement Backstage, Festival Made of Design, moi et ma partenaire d'affaires. C'est la frénésie. Elle me regarde et elle dit, « Siri, c'est malade qu'on soit ici. J'ai tellement l'impression qu'on vit le rêve. C'est cool. » Je me disais que le temps s'est arrêté. Je regardais autour ce qui se passait puis j'étais genre, « Mais c'est pas le temps tout ça que j'ai envie de faire. » C'était tripant, tu sais, je veux dire, on avait la liberté créative, ça croussait, il y avait de la reconnaissance, c'était trendy ce qu'on faisait. Mais j'avais ce désir-là encore à l'intérieur de moi de partir, de m'aventurer puis d'avoir une compagnie qui vendait un produit, ça m'obligeait beaucoup à être ici, en fait, surtout en start-up. Puis j'ai caressé ce rêve-là de partir avec un one-way ticket à l'autre bout du monde, avec rien derrière, rien devant. Puis de voir aussi que le vent me mènerait. Donc ce désir-là, qui au début faisait une surface de temps en temps, ici et là, devenait omniprésent. À un point où ça me grugeait. Donc je me disais, « Bon, faudrait que je me débarrasse de la compagnie, faudrait que je la vende. » Mais j'avais aucune idée de comment faire ça. J'avais 24 ans, aucune idée de comment vendre une compagnie, aucune idée de combien ça vaut. Puis évidemment aussi, je faisais peur à beaucoup d'incompréhension. Je faisais face à beaucoup d'incompréhension. Quand je racontais aux gens que j'avais le goût de partir puis d'encher de la compagnie, ils disaient, « Mais voyons, ça va bien, vos affaires! » « Ouais, ça va bien! » Mais moi, je ne vais pas bien. Moi, je n'en ai plus de fun. Puis je n'ai pas l'impression de libérer mon plein potentiel dans cette compagnie-là. J'avais le goût de faire de quoi qui permettait de jouer dehors, d'aventurer, de partager. Je n'avais pas envie de vendre un produit au bout du compte. Quand les gens, ils me disaient, quand je vendais les bijoux, puis ils disaient, « Hey, ça te fait bien! » « Ça te fait bien! » « Tu devrais l'acheter! » Dans le fond, je me disais, « Achète-le pas! » « Regarde ça pour t'acheter un billet d'avion! » Mais je ne pouvais pas leur dire ça! » Finalement, j'ai mis ça sur papier, mes désirs. Je voulais qu'au mois de juillet suivant, je sois partie. J'ai acheté le billet d'avion avant même de prendre quelconque démarche pour vendre la compagnie. Je me disais, « Falloir que ça arrive d'ici juillet! » Finalement, tout a fonctionné. Je me rappelle encore du sentiment quand j'ai embarqué dans cet avion-là, avec plus rien derrière, plus rien devant. Pour vrai, j'étais... J'avais l'impression de renaître en tant qu'adulte. J'étais tellement énervée que j'avais l'impression que mon cœur allait exploser à un million de confettis. Honnêtement, j'étais sûre que le vol allait s'échouer. Qu'on allait se planter parce que c'était trop beau pour les brins. C'est sûr qu'ils vont m'arrêter quelque chose parce que c'est malade! Aujourd'hui, ça fait presque trois ans que j'ai embarqué dans ce vol-là. Il ne s'est pas planté. Puis, je me suis mise à voyager. J'ai aussi cultivé fortement l'art de ne rien faire. Très difficile. En fait, on rit, mais c'est vraiment difficile. J'ai travaillé en ligne. J'ai aussi fait ma formation de prof de yoga en Indonésie. Bref, je me suis promenée. Puis, finalement, en cours de chemin, j'ai fondé l'expérience Souti Sauce. Avec ma partenaire, ma Christine. Avec Souti Sauce, ce qu'on offre, c'est des aventures toutes incluses de surf, yoga et développement personnel pour les femmes audacieuses. Et nos destinations principales, présentement, pardon, sont en Équateur et au Salvador. L'idée de ce projet-là, en fait, c'est un peu de construire, d'offrir un programme, un voyage qu'on a rêvé, nous, vivre précédemment. Puis, à travers le surf, le yoga et les workshops, on demande aux filles de se challenger physiquement, mentalement. On leur offre la possibilité de déconnecter pour mieux reconnecter, tout en rencontrant d'autres femmes vibrantes, inspirantes qui ont le même désir, qui, eux autres aussi, ont le goût de se mouiller les cheveux, qui ont le goût de sauter de tête première. On leur permet de prendre du recul, de vivre des nouvelles expériences, d'avoir du fun puis, j'espère, de vivre les dix plus beaux jours de leur vie. Pour que quand ils retournent dans leur vie, il y ait un désir de faire les choses différemment, qu'ils reviennent high on life, booster à bloc, pour remettre les priorités au centre de leur vie, pour remettre le plaisir au centre de leur vie, surtout. Ce qui veut dire que ça fait trois ans que je n'ai pas de maison, mais je ne suis pas toujours en mouvement non plus. Je partage la majorité de mon temps entre le Salvador, l'Équateur et l'Indonésie. Donc, trois pays où le coût de la vie est super bas. Ce qui veut aussi dire que je peux travailler moins et passer plus de temps pour jouer. Évidemment, c'est une vie qui, pour moi, me paraît une vie idéale. qui me fait sentir que je fais une différence, que je rends la vie des gens un peu meilleure. Mais ça vient avec son lot de sacrifices aussi. Les gens me demandent souvent « Est-ce que tu t'ennuies de Montréal? » Non. J'ai vraiment plus de fun maintenant. On va se le dire. Par contre, je m'ennuie de certaines personnes. C'est évident. Mais des personnes incroyables, on en rencontre à travers les quatre coins du monde. et à un point, on réalise que toutes les personnes qu'on aime, on ne pourra plus jamais les faire rentrer dans la même salle parce qu'ils habitent un peu partout dans le monde et qu'ils sont aussi toujours en mouvement. Ça fait partie des sacrifices. Ça veut aussi dire de réduire considérablement son niveau de confort. Toute ma vie est faite dans une valise. J'ai l'impression que mon linge, il est toujours sale, taché, je suis allée de le voir, repeat. Mais c'est correct. Ça fait partie des choix. Ça veut aussi dire qu'avoir une douche chaude, c'est probablement la meilleure chose qui m'est arrivée depuis que je suis venu à Montréal. Un bain chaud, ouh! Une bonne bouteille de vin avec un plateau de charcuterie et du fromage, ouh! Non, on ne trouve pas beaucoup ça dans les pays en mode développement. Ça veut aussi dire que partager ma chambre, est quelque chose de très commun. C'est vraiment à voir que j'ai ma propre chambre. On la partage aussi avec des animaux et des amis tels les araignées, les scorpions, les crabes, les chauves-souris. Ça fait partie du quotidien, ça ne nous impressionne plus beaucoup. Ça veut aussi dire délai avec beaucoup d'instabilité. On est toujours au rebord de notre zone de confort, en train de s'adapter, s'adapter, s'adapter. Même dans une communauté où on est très bien intégré, en guillemets, je vais toujours être la blanche, je vais toujours être la gringa, je vais toujours être l'étrangère. Ça veut aussi dire que la majorité du temps, je fonctionne dans ma troisième langue, l'espagnol, ce qui est vraiment frustrant des fois. On s'entend que mon éventail de vocabulaire en espagnol est assez limité, il s'améliore, mais il ne sera jamais aussi coloré que la façon que je m'exprime en français. ça veut aussi dire que des fois, tu essaies de dire des choses, tu essaies d'exprimer des sentiments, whatever, tu as un mot, zéro mot pour dire ce que tu as à dire. Et voilà. C'est humiliant et des fois, tu as l'impression de régresser mentalement. Je dis souvent en blague que j'ai un stéréol d'un enfant de 12 ans. C'est génial. Mais c'est tous des sacrifices que j'ai décidé de faire que j'étais prête à accepter pour pouvoir surfer tous les jours. Pour moi, c'est un coût à payer qui est moins grand que le froid, le trafic et d'aller faire mon jogging en deux lumières rouges. Et voilà. Donc, qu'est-ce qui vous empêche, vous, de vous ouvrir un petit bord à jus sur le bord de la plage? Qu'est-ce qui vous empêche de vous acheter un billet pour aller rejoindre une personne à l'autre bout du monde que vous avez senti une connexion incroyable même si ça a duré une semaine? Qu'est-ce qui vous empêche de rouler d'ici jusqu'à jusqu'à la Patagonie? Deux, je crois que c'est aussi de définir qu'est-ce que vous avez envie. Est-ce que vous avez pris le temps de l'écrire? Est-ce que vous prenez le temps de façon quotidienne de prendre du temps seulement pour vous pour écouter ce que votre cœur vous dit? Qu'est-ce que votre tête vous dit? On passe nos journées à courir du matin au soir après la fin de nos journées après le vendredi après le dimanche après lundi après la fin de semaine après le mois après... Et puis un an qui a passé on n'a rien vu passer. On est déconnecté on est engourdi on est stressé on court partout puis on ne prend jamais le temps de s'asseoir puis d'établir qu'est-ce que c'est vraiment nos désirs. C'est important de cultiver au quotidien du temps pour soi pour jouer pour faire ce qu'on aime le plus pour faire du sport pour faire du yoga pour méditer pour peindre pour danser pour jouer de la musique je ne sais pas c'est quoi qui vous fait vibrer qu'est-ce qui vous permet de faire assez de place dans votre tête pour générer des nouvelles idées pour pouvoir ressentir vraiment vos désirs mais il faut prendre du temps à tous les jours c'est 5, 10, 20 minutes c'est de mettre une toune dans votre chambre puis de danser mais ça fait toute la différence. Ensuite il y a la peur de l'échec la peur de perdre qu'est-ce qu'on a déjà est-ce que en fait vous vous êtes demandé c'est quoi le pire qui peut arriver vous allez avoir perdu du temps ok au pire vous allez avoir perdu de l'argent mais en réalité c'est jamais cité les choses finissent toujours par se dérouler d'une bonne façon ça ne se déroule jamais comme on l'avait prévu jamais mais c'est pour le meilleur et pour le pire quand ça ne se passe pas comme prévu ça ne veut pas dire que ça ne se passe pas par tout à moins qu'on n'essaie pas tout simplement aussi quand tu as la peur de perdre ce qu'on a déjà c'est qu'en fait on a l'impression que notre travail nos relations notre pays définissent notre identité moi je suis qui si je ne suis plus Erika Jaren Wright je suis qui si je ne suis plus Catherine qui travaille chez Cidly je suis qui si je ne suis plus la blonde de Jonathan whatever it is en réalité c'est ni vos relations ni votre pays ni votre emploi qui vous définissent quand on part justement on se retrouve libéré d'une certaine façon de toutes ces masques-là tous ces costumes-là qu'on enfile qu'on a l'impression qu'ils nous définissent puis les gens qu'on rencontre ils ne rencontrent que nous avec toutes nos couleurs nos saveurs nos expressions nos façons d'être qui n'ont rien à voir avec notre travail puis ces relations-là sont souvent les plus authentiques donc n'ayez pas peur de vous départir de ces costumes-là puis la réalité c'est qu'à partir du moment qu'on fait un pas par en avant puis qu'on fait un E qu'on fait le saut on se retrouve puis on se rend compte la chose qu'on vient de laisser derrière on ne la voulait plus anyways c'est la raison principale pour qu'on voulait sacrer notre calme finalement il y a la peur de décevoir la peur d'être incompris on manque de personnes à qui s'identifier la bonne nouvelle ce soir c'est qu'ici il y a 260 autres personnes qui vous ressemblent donc vous n'êtes pas seuls on dit souvent que en fait moi c'est mon dicton préféré qu'on est la moyenne des 5 personnes avec qui on passe le plus de temps il faut choisir intelligemment c'est de cultiver du temps de qualité avec les gens qui nous élèvent qui nous nourrissent avec qui on échange qu'on a vraiment un bon échange énergétique puis de se détacher de certaines personnes qui nous limitent ça, ça veut peut-être dire oui de passer moins de temps avec sa chum du secondaire que ça fait 15 ans qu'on connait ça se peut que vous n'avez pas grandi dans la même direction vous n'avez pas obligé de l'éliminer votre vie mais vous n'êtes pas obligé de l'avoir 7 fois par semaine non plus c'est une recherche aussi active de vouloir trouver des personnes qui nous ressemblent de trouver sa tribu s'il y a une fille que vous voyez un peu de loin ça peut être via les médias sociaux puis vous dites « mais ça, cette fille-là elle a l'air cool elle sent qu'elle pourrait être machon pourquoi tiens on ne voit pas un message propose d'aller-y d'aller faire un café who knows c'est quoi le pire qui peut arriver ? » finalement j'aimerais terminer avec une petite anecdote d'une femme qui est venue à la dernière expérience sortie sauce Katie elle a 65 ans il fait 30 ans qu'elle avait été à Hawaï c'est une grand-mère puis elle est venue faire l'expérience sortie sauce pour vous donner une idée à 59 ans elle nous racontait être tombée en amour avec le kickboxing fait qu'à 60 ans elle est allée s'entraîner un mois en Muay Thai en Thailand ok il faudrait être arrivée dans la vie là puis je croyais que c'était une rockstar qui avait précédemment été mariée avec Rod Stewart elle déplaçait de l'air elle est venue parce qu'elle elle avait le goût d'apprendre à surfer ok ça aurait été facile pour elle de dire ben non je peux pas aller faire ça je sais que ça c'est une petite gang de jeunes tu sais de quoi je dois avoir l'air moi à côté des petites filles jeunes qui sont en forme qui sont en shape je serai pas capable de suivre j'avais pas la force pour les autres ça c'est pas pour moi non elle s'est dit fuck it moi ça me tente d'aller apprendre à faire du surf ben elle a surfé elle a tout fait elle nous a suivi partout puis je pense qu'elle nous a un peu genre kick our ass elle nous a appris à me donner des cours d'autodéfense elle était malade moi je me serais pas battue avec elle il y a une chose qu'elle nous a répétée en fait on a parlé du fait qu'on était bien impressionnés qu'elle soit venue participer elle me dit écoutez les filles c'est pas compliqué elle me dit la vie qu'on mène présentement c'est pas une pratique générale c'est l'acte principal c'est la seule chance qu'on a de donner notre meilleure prestation c'est maintenant ou jamais donc maintenant on revient à la vision que vous avez eu au début de votre rêve mais on change un peu la question si vous étiez pas limité par la part principale qui vous habite qu'est-ce que vous feriez différemment demain je crois que c'est le temps d'oser merci c'est le temps c'est le temps que vous en avez à la fin c'est le temps c'est le temps c'est le temps c'est le temps